bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va suivre les énormissimes matchs du grand prix revenir sur ce pronostic malheureux mais d'un rien on va parler stratégie évidemment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la crèche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips télix les tutos même les pronos et les ajustements le samedi d'ailleurs les pronos on en reparle vendredi dans la vidéo à 18 heures et les ajustements sur le discord dans la section prono le samedi les amis on va se focus sur deux matchs celui évidemment sur lequel on a parié mais également celui du 10 93 face au gv 77 pourquoi car on prépare les pronos de la ligue aux iris saison 8 pour ce blindaxe comme à chaque saison on plie toujours les stores on continue sur la même dynamique premier match donc on le voit ça commence tout juste là et on fait tout de suite un job une ellipse sur le premier tombeau on le voit au moment du premier tombeau ça reste très serré les scores on a 3000 d'un côté on est quelques minutes avant le tombeau on est moins de trois minutes on est en vitesse de 100% ce qui se demande ça va donc deux fois plus vite on est moins de trois minutes avant le premier tombeau il commence à se placer ils arrivent tardivement d'ailleurs et regardez il y a des bleus des retardataires du côté du 10 93 qui sont juste devant les gv 77 on est à ce stade là sur un score plutôt équilibré mais tout de même déjà 1200 points d'écart en faveur du 10 93 qui possède un bâtiment adverse des gv 77 on le voit ici donc très bonne position sur l'open field et sur la capture des bâtiments de la part du 10 93 mais c'était prévisible je vous ai dit ce match là le 10 93 quasi sûr qu'ils le gagnent on va voir la stratégie qu'ils ont utilisé sur la prise de bâtiment donc très gros avantage regardez ils se font totalement déglinguer les gv 77 le tombeau a pas encore pop il n'a pas été à ramasser et pourtant ils sont déjà désintégrés mais ils sont en position de domination sur le tombeau on le voit ils sont devant ils poussent ils pochent très très loin le 10 93 mais regardez l'écart qui se creuse on est passé de 1200 points d'écart sur les structures à regarder il y a pratiquement 3500 points d'écart c'est une dinguerie en deux minutes là ils ont pris un tombeau d'avance le 10 93 donc ils peuvent se permettre de laisser ce premier tombeau sachant qu'en plus le temps que va mettre les gv 77 à aller le poser l'écart va continuer de se creuser en faveur du 10 93 regardez les mecs ont quasi 4000 points d'avance là franchement c'est une très très mauvaise technique des gv 77 je pense qu'ils ne s'attendaient pas les gv 77 à se faire autant dominer sur la prise des bâtiments la capture première des bâtiments et je tentez un max de tombeau là de toute façon c'est simple regardez ils ont déjà presque 5000 points de retard et le premier tombeau dans les mains c'est simple ils n'ont pas le choix ils doivent le poser rapidement ce qu'ils ont fait on se retrouve sur une nouvelle ellipse et sur le deuxième tombeau ils ont plus de 5000 points d'écart malgré le premier tombeau qu'ils ont posé immédiatement les gv 77 un pas le choix quand on a autant d'écart ils doivent poser à la chaîne les tombeaux donc il n'y a vraiment pas à traîner et s'ils en perdent un seul quand il ya 5000 points comme ça s'ils venaient à perdre à perdre ce deuxième arc aux iris c'est fini le match est plié il prendrait 8000 points d'écart sauf à renverser la situation sur l'open feed ce qu'ils tentent de faire si on regarde la mini map en haut à droite mais avec peu de réussite pour le moment donc ils prennent très rapidement une nouvelle fois l'arc et ils partent avec très vite mais malheureusement regardez ils n'ont pas été assez nombreux ils se sont dit qu'ils se faisaient déborder en open feed donc fallait se concentrer dessus mais malheureusement ça fait que le tombeau ils le perdent ils l'ont récupéré puis ils le reperdent et le 10 93 qui est très costaud très fort va le ramener tranquillement regardez au centre il n'y a plus personne il n'y a que du bleu il n'y a plus personne des gv 77 5000 points d'écart et le tombeau dans les mains du 10 93 ça fait 3000 en plus virtuellement ça fait 8000 là autant vous dire qu'il reste 30 minutes de jeu c'est plié c'est totalement mort pour les gv 77 aucune chance de gagner les 10 93 ont tenu le tombeau longtemps ils s'en foutaient ils avaient le score pour eux et donc on se retrouve sur ce dernier tombeau le dernier et troisième tombeau on le voit il y a dix mille points d'avance pour le 10 93 vraiment ce match une démonstration les 10 93 vont être les ultra favoris sur le premier domaine je crois que c'est le domaine dorus pour remporter une nouvelle fois la ligue ils sont énormissime le 10 93 dernier tombeau qui pop on regarde ça sort bien les gv 77 font du bon taf là franchement ils assurent ils font bien le ménage ça sort bien des deux côtés mais malheureusement ça commence à sortir un petit peu plus au sud ils sont quand même un petit peu lessivés mais franchement c'est peut-être pour les gv 77 là la meilleure situation qu'ils pouvaient avoir malgré les dix mille points de retard au niveau des bâtiments ils sont stables ils arrivaient bien à tenir mais sur la fin ça a craqué et le 10 93 va récupérer ce troisième et dernier tombeau et va tout simplement aller finir le taf vous le voyez se dirige plus personne du côté des gv 77 et en plus le 10 93 envoie toutes ses troupes restantes un rocher soir mais le bâtiment est totalement anéantir les troupes adverses regardez ils vont tranquillement aller ramener le tombeau ils n'ont même pas besoin de le poser ce qui compte pour eux c'est de plus perdre de temps au centre de la map ils vont jouer la montre une formalité pour le 10 93 malgré le fait que les gv 77 sont l'une des plus grosses alliances franchement la démonstration de force et l'écart de niveau regardez quinze mille points d'écart à ce niveau là c'est clairement une raclée l'écart de niveau entre le 10 93 et les gv 77 est tout simplement astronomique les mecs ne jouent pas dans la même catégorie c'est sûr je vous le rappelle on est à commandant stuff égal on est à tout égal sur ce genre de match donc c'est clairement la stratégie qui fait la différence les gv 77 n'était pas au niveau les gv 77 n'était pas au rendez vous et ils ont pris une correction de tombeau pour les 93 t domination sur les tombeaux sur le farming sur l'occupation des bâtiments bref une raclée on passe au deuxième match celui qui nous intéressait le plus les 261 cas face aux 466 w et vous allez voir l'exploit de la contre cote 1 on est passé à moins d'un cheveux un tiers un dixième de cheveux tellement c'était serré et je vais vous expliquer où le 261 cas a perdu ce kvk ce kvk non ce match de tombeau très simplement ça va être très rapide on va faire une ellipse sur le premier tombeau on va le voir vous le voyez quand le premier tombeau arrive les 261 cas perdent d'environ 2000 points si on regarde la mini map les bâtiments sont équilibrés sauf les les adversaires les 466 w je ne trouvais plus leur nom ont un bâtiment en moins qui n'est pas encore pris donc virtuellement les bleus remontent au score 1900 points d'écart un tombeau si les 266 les 261 cas je vais avoir du mal récupère que des chiffres récupère le tombeau ça pourrait être bon pour on le voit ça sort bien en haut ça sort bien en bas ça semble sortir davantage du côté des bleus que du côté des rouges donc on se dit à ça s'annonce peut-être mal et 1800 points d'écart vont peut-être devenir plus haut mais non parce que en fait le tombeau a été récupéré par les bleus et les rouges restent au centre comme des idiots là les mecs les 466 w font n'importe quoi ils restent à ce fight en murder ball plutôt que de courir après le porter et revenir de l'autre côté très mauvaise stratégie des rouges des 466 w qui perdent ce tombeau parce qu'ils ont fait n'importe quoi en fait tout simplement la stratégie pour les 261 cas qui sont moins forts sur l'occupation des bâtiments et sur l'open feed autour des bâtiments est très simple ils doivent impérativement poser le plus rapidement possible les tombeaux et les enchaîner et là on le voit il traîne déjà il galère à ramener le tombeau ok ils ne le défendent pas assez on se dit là quand je vois ça je me dis putain les mecs ne jouez pas la montre si vous jouez la montre vous allez perdre vous êtes moins fort sur l'occupation des bâtiments légèrement moins fort mais suffisamment pour faire un écart puisqu'on le voit l'écart de points et là de 2000 points pour les rouges donc leur chance c'est d'être très fort sur l'arc les mecs vous devez poser en boucle et c'est ce qu'ils ne vont pas faire sur ce premier tombeau malheureusement ils vont s'en rendre compte sur ce deuxième tombeau on arrive au deuxième tombeau vous le voyez l'occupation des bâtiments reste forte pour les rouges puisque ils ont un bâtiment de plus même deux bâtiments de plus 2000 points d'avance malgré qu'il n'ait pas eu de tombeau alors que les 261 cas ont eu le tombeau donc pas le choix là il ne reste plus que 29 minutes très grosse erreur sur le premier tombeau des 261 cas et selon moi c'est là qu'ils ont perdu c'était le premier tombeau il aurait dû enchaîner les tombeaux on le voit quand on prend les facilement les jw m a fait cette erreur contre les snow et ils avaient perdu au final quand on prend très facilement le tombeau ce qui était le cas du premier tombeau on va voir le deuxième tombeau il faut les enchaîner sans réfléchir pour en poser quatre si vous les enchaînez à un bon rythme les quatre passes tranquille et vous le voyez c'est ce qui se passe avec les 261 w1 ils ont pris le premier tombeau ils l'ont posé sans problème ils viennent de prendre le second tombeau malgré la murder ball les rouges n'arrivent pas à en sortir et ils vont aller le poser tranquillement les bleus et là ils ont compris qu'ils devaient enchaîner les tombeaux s'ils voulaient gagner ce match sinon ils vont perdre regardez ils ont quasiment 3000 points de retard quasiment l'écart d'un tombeau donc forcément s'ils ne les enchaînent pas ils vont perdre et en plus comme je le disais quand on arrive à prendre le tombeau aussi facilement que les 261 w il faut absolument se focus dessus sinon le risque de perdre est très très grand alors là pour le moment ça se voit pas encore mais vous allez le voir sur la fin c'est vraiment dramatique s'il va se passer 3100 points d'écart le tombeau va leur apporter 3500 les mecs vous devez le poser immédiatement ne traînez pas ne jouez pas la montre et heureusement ce n'est pas ce qu'ils vont faire sur le deuxième le deuxième a été posé très rapidement ce qui fait qu'ils ont temps d'aller en chercher un troisième on va le voir regarder le score à ce stade est toujours aussi serré 3000 points d'écart de tombeau pour les 261 cas et pourtant ils ont toujours 3000 points de retard ce qui montre la suprématie sur l'open field et l'occupation des bâtiments des 466 w mais sur la stratégie de l'arc ils sont totalement éclatés les amis des rouges les 466 w faut vraiment que les bleus bombardent mais malheureusement il est déjà trop tard maintenant les bleus ne peuvent plus rien faire pour gagner cette partie sauf avoir un méga score de farming ça va et ça jouera pas grand chose vous allez voir mais ils ont perdu juste à cause de ça regardez donc là ils sont buffet ils sont au max 1 ils vont prendre tout de suite et là c'est une stratégie énorme qu'ils vont utiliser franchement bravo à eux les mecs là vont assurer sur le troisième tombeau mais il s'attendait pas à manger un tel score de farming ils prennent tout de suite le tombeau comme vous le voyez ils lâchent tous les boeufs ils se disent on a moins de 3000 points d'écart si on lâche tout et qu'on le prend et qu'on utilise une petite subtilité de boeuf qu'on avait utilisé par les plus grands stratèges et bien on devrait réussir voyez ils ont ramassé l'arc là ils vont commencer à essayer de le ramener ils se disent qu'ils devraient réussir normalement à inverser la tendance toujours 3000 points d'écart l'équilibre quasiment en termes de bâtiment à présent ils ont le bleu vous voyez c'est très serré il reste moins de 10 minutes de match moins de cinq minutes et bim un tp et là les mecs ont été brillantissime ils se tp ils déposent et là je peux vous dire sur le micro au discord ça devait hurler de joie regardez ils ont 2000 points d'écart et bim instantanément il passe avec 1500 quasiment 2000 points d'avance et là les mecs se disent c'est plié on a 2000 points d'avance il reste moins de deux minutes on a gagné on est à l'équilibre en bâtiment on leur a mis une carotte mais souvenez-vous ils ont pris très facilement les arcs les trois fois ils auraient dû les poser le premier qu'ils ont tenu et qui n'ont pas posé immédiatement c'est lui qui leur fait perdre ce match s'ils l'avaient posé tout de suite ils auraient pu faire quatre arcs c'est sûr quatre tombeaux et là ils auraient gagné mais les 466 w ont été extrêmement fort en farming regardez ce score on va avoir le résultat final les regardez 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 il ça se joue à la dizaine de points la centaine de points ça remonte et voilà avec les derniers farmers les 466 w passe devant et les 261 cas peuvent avoir beaucoup de regrets sur ce match regardez le détail 10500 à 0 en terme de tombeau ensuite en occupation score une victoire écrasante des 466 w et regardez le farming 2200 points d'avance pour les 466 w ce qui leur fait ce qui leur fait au final une victoire à 130 points près franchement grosse déception les deux sont un cas ont failli créer la surprise on avait fait un all in sur eux il va falloir qu'on se rattrape les amis sur le prochain prono normalement vous avez déjà vu des stores donc là on joue pour s'amuser uniquement très grosse stratégie mais rappelez vous toujours de ce conseil quand vous dominez le tombeau ne cherchez pas à jouer la montre vous les poser en boucle pour éviter ce genre de résultat ou fait carotte pour rien alors vous auriez pu easy en poser quatre easy peasy comme disait notre ami ronnie voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock